Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue rapidement, on enchaîne avec la nouvelle vidéo toujours sur le chapitre 10 et cette fois-ci nous allons rentrer directement dans le vif du sujet en parlant de la configuration de base des équipements Cisco, en particulier des routeurs Cisco. Comme je vous ai promis précédemment en parlant de la partie switching, je vous ai dit qu'une fois on fait la partie routeur, nous allons refaire la configuration de base comme si nous n'avons jamais configuré des routeurs par le passé. Chose promis, chose faite, on va faire ça comme ça. Du coup nous allons glisser des routeurs ici, on a parlé des différentes références des routeurs Cisco, on a dit que les 4300 c'est le nouveau routeur qui remplace les 3900 des anciennes gammes, les 3900 sont toujours d'actualité avec les autres, j'ai envie de dire, enfin attention ils sont toujours d'actualité ici sur Paquet Tracer mais en réalité c'est des routeurs qui aussi sont abandonnés et la gamme 4000 en quelque sorte aujourd'hui c'est la gamme qui remplace les anciennes gammes de Cisco, on a vu, on a je crois vu ça tant que je n'ai pas encore fermé les pages, j'en profite. C'est la gamme 4000 en général qui remplace les anciennes gammes par exemple, on parle aujourd'hui des routeurs 1900 dans la vie réelle, si vous achetez un routeur aujourd'hui maintenant, vous allez acheter plutôt un 4321 au lieu d'acheter un 1900. Mais les 1900 c'est des routeurs qui sont déjà pas mal et qui nous permettent de faire énormément de choses, après Paquet Tracer reste qu'un outil de simulation, peu importe la référence que vous prenez, les configurations de base sont toujours les mêmes quel que soit le routeur que vous avez. Alors on va prendre un routeur, on va prendre un deuxième routeur 1941 ici, on va prendre un troisième routeur encore ici de type 1941, on va prendre un switch, on va le glisser ici, on va glisser un nouveau switch encore ici et on va prendre quelques PC, un premier PC ici, un deuxième PC ici, un troisième PC encore ici, un quatrième PC encore là. Allez, on va prendre quoi encore ? On va prendre, on va s'arrêter là dans un premier temps et puis à chaque fois qu'on avance dans la formation, on va ajouter plus de fonctionnalités, plus de modules, plus de services. Je vais supprimer celui-là, on va commencer déjà par cela et c'est déjà beaucoup et sur ce lab là, on va se baser sur ce lab là pour le reste de la formation. C'est qu'à chaque fois qu'on avance dans la formation, nous allons ajouter plus de, nous allons voir plus de choses ou plus d'éléments sur la partie configuration des routeurs ou configuration des différentes fonctionnalités des routeurs. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons prendre après les interfaces pour les relier ou brancher les équipements directement. Ce qu'on va dire là-dessus, on va prendre ici les différentes interfaces. Elles sont où ? Elles sont là, hop, comme ça. On prend l'interface ici, on va brancher le 1 et celui-là, on va brancher le 2. Du coup, on va dire ici PC4 parce que lui, il commence toujours par PC0, du coup, il y a toujours un décalage dans le calcul. 3, le 1, il devient 2 et le 0 devient 1. C'est bon, on fait comme ça. On va relier entre le routeur, là on va relier en giga pour avoir plus de puissance. Avec le giga, peu importe, 0, 0, 0, 1, vous voulez quoi ? Allez, on va les appeler 1, 1, des deux côtés, comme ça on ne se trompe pas. On appuie sur le bouton contrôle, on appuie sur l'interface, comme ça on ne va plus perdre ce curseur-là avec les câbles. On n'a pas besoin à chaque fois d'aller cliquer ici. Allez, on va faire 1 sur le 1. Après, vous voyez, on n'a pas besoin à chaque fois d'aller ici. On va faire le 1 sur le PC. Allez, ce n'est pas le 1, on va faire le 3. On va faire, attendez, je fais comme ça, je dois sortir. On va faire le 3 sur le PC3 et le 4 pour le PC4. C'est juste une astuce pour ne pas se perdre. Comme ça, on sait que le 3, c'est le 3, le 4, c'est le 4, etc. Et ici, ah, j'ai oublié ça. On va relier les deux routeurs entre eux, le 0 avec le 0. Là, comme ça, on a une topologie très propre avec les différentes interfaces qui sont déjà connectées proprement. Après, on peut configurer des interfaces séries. Très franchement, c'est des interfaces qui ne sont plus d'actualité, sont tellement, 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 tellement anciens. Mais bon, je vais les faire. Pourquoi je vais le faire ? Parce que dans les examens de Cisco, on parle un peu trop des interfaces séries. Alors, pour insérer des interfaces séries, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut éteindre le routeur, aller acheter l'interface série, amusez-vous, c'est gratuit, glisser, déposer comme vous voulez. Une, deux, une suffit. Vous glissez ici et vous glissez ici. C'est pareil, ça n'influence que sur le nom des interfaces. Vous voyez, amusez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez vous en servir comme vous souhaitez. Et on clique ici pour démarrer le routeur à nouveau. Là, le but aussi, c'est que Cisco essaye dans la formation de vous montrer et de vous entraîner à l'installation des modules pour vous apprendre qu'un routeur, il peut supporter aussi des modules supplémentaires ou des modules complémentaires. Là aussi, j'éteins, je prends. Là, cette fois-ci, je commence par ce côté et puis je fais ce côté. Vous voyez, faites comme vous souhaitez, libre à vous. Et puis, je redémarre l'équipement. Attention, vous ne pouvez pas insérer un module quand l'équipement est démarré. Je fais comme ça. Vous voyez, un message d'erreur. L'équipement est démarré. Vous ne pouvez pas insérer un module. Du coup, il faut toujours éteindre l'équipement avant de le faire. Maintenant, j'insère l'interface. Je démarre le routeur et c'est bon. Après, cette fois-ci, on va insérer, au lieu d'insérer l'interface, au lieu d'insérer les interfaces FastEthernet ou GigabitEthernet, comme on avait l'habitude de faire. Alors, cette fois-ci, on va insérer les interfaces de l'autre côté, les interfaces qui s'appellent Seriales, les interfaces séries, en quelque sorte. Alors, les interfaces séries, c'est les interfaces One. Elles sont très anciennes, comme je vous ai dit. C'est des interfaces à un débit de 1,5 MHz. Bon, je vous laisse imaginer à quel niveau sont anciens. Vous avez deux types. Avec la petite horloge ici, on sent l'horloge. On va prendre avec l'horloge. On va cliquer sur un routeur. Choisir une interface. Allez, on va choisir 0,0,0. On ne se casse pas la tête. On va tirer jusqu'à 0,0,0. Libre à vous de modifier. Vous n'êtes pas obligés de choisir le même chiffre des deux côtés. Moi, je fais toujours comme ça pour ne pas être perdu. Je ne vais pas voir ici, c'est quoi. Et puis, de l'autre côté, vous serez perdu. Travailler, c'est bien. Organiser le travail, c'est encore beaucoup mieux. C'est qu'il faut aussi apprendre à organiser votre travail pour que vous ne soyez jamais perdu. Là, vous voyez 0,0. Giga 1 en face Giga 1. Face 1 pour PC 1. Face 2 pour PC 2. 1 en face 1. 4 pour PC 4. 3 pour PC 3. Là, à chaque fois, vous voyez juste un chiffre. Vous comprenez ça. Vous voyez juste ici. Vous comprenez quel PC. Et là, même les adresses IP, je vais leur donner 3 et 4, etc. On va partir sur une même nomenclature partout pour ne pas être perdu. Pardon. Alors, ce réseau-là, on va le sauvegarder parce qu'il sera très, très intéressant. Vous voyez un répertoire par défaut. C'est le répertoire Save. Quelle version de paquet tracer j'utilise actuellement ? J'utilise la version 8.1.1. Oui, la toute dernière. Du coup, je vais choisir le répertoire par défaut qui est le répertoire 8.1.1. Alors, je vais prendre mon répertoire ici et je vais écrire lab routage CC1.1.1. OK. Et on va dire, allez. On va dire lab réseau network CC1.1.1. Enregistrer. Comme ça, on a le travail sauvegardé. Et maintenant, à partir de maintenant, on va pouvoir commencer les configurations. Avant de commencer les configurations, comme je vous ai dit toujours, il faut commencer la conception. Ce qu'on va faire, ce qu'on pense faire, on va mettre un réseau ici de type... On va utiliser... On ne connaît toujours pas les adresses IP. Vous voyez à quel niveau je n'aime pas le cursus de Cisco parce qu'on arrive jusqu'à le chapitre 10 et on ne connaît toujours pas une adresse IP. Alors, adresse IPv4, peut-être vous avez eu la chance de l'avoir une fois dans votre vie, en configurant votre box, vos modems, vos outils chez vous, des choses comme ça. Une adresse IPv6, on n'a jamais vu déjà. On ne sait même pas à quoi ça ressemble. Vous voyez, faire ça alors que le chapitre sur l'adressage, on ne l'a même pas fait, vous comprenez bien que ce n'est pas trop mon avis. Mais bon, je suis obligé de respecter le cursus de Cisco vu que le but, c'est de faire exactement le cursus de Cisco. Ce n'est pas grave. On va vulgariser les choses. On va aller doucement comme on a l'habitude de faire. Et à chaque fois qu'on avance, vous aurez l'impression qu'on est en train de décrypter, de déchiffrer, de à chaque fois récupérer des choses. Vous entendez parler trop de passerelles. Maintenant, vous savez configurer une passerelle. Vous entendez trop parler. C'est un peu le but aussi, ce que j'essaye de faire. À chaque fois, je vous jette une petite info. Vous avez une idée, mais elle n'est pas claire. Mais à chaque fois que vous avancez, à chaque fois, nous allons encore récupérer, creuser, 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 récupérer encore plus d'informations jusqu'à récupérer la totalité des informations. Alors, du coup, ce qu'on va faire ici, on va faire un réseau de type 192, 168, 1, 0. OK. Ici, on va faire 192, 168, logiquement, 2, 0. Enfin, il ne faut pas choisir le même réseau des deux côtés. Et entre les deux, nous allons choisir le réseau qui est le 192, 168, 3, 0. Après, vous avez compris, quand on a un réseau qui s'écrit comme ça, toujours, la dernière partie ici, c'est ce que je vais donner pour les hôtes. C'est comme quand vous avez un téléphone, on va dire le 06, c'est toujours le mobile. Le 01, c'est toujours Île-de-France. Et puis, amusez-vous à changer comme vous voulez. C'est la même chose. Ici, c'est tout ça, c'est le réseau. Ça ne touche pas. Et puis ici, on peut changer comme on veut. Du coup, PC1, il va prendre l'adresse numéro 1. Alors, 192, 168, 1, 1. Et puis, la passerelle par défaut, toujours, enfin, ce qu'on a l'habitude de faire, on choisit toujours la dernière adresse dans un réseau. Alors, on peut aller jusqu'à 255 au maximum et on a dit que la 255ème, la dernière, on ne peut jamais l'utiliser. Comme le 0, on ne peut aussi jamais l'utiliser. Le 0, c'est pour identifier le réseau. C'est juste un tag, c'est juste un identifiant de tout le réseau. Et la 255, la dernière adresse, c'est pour envoyer des diffusions à tout le monde. Du coup, la dernière, je ne peux jamais l'utiliser parce qu'elle est déjà réservée pour la diffusion. Et la première, je ne peux jamais l'utiliser non plus parce qu'elle est déjà réservée comme ID de réseau, comme carte d'identité de réseau. OK ? OK. Du coup, l'avant-dernière, c'est laquelle ? 192, 168, 1, 254. Du coup, on fait toujours comme ça. C'est juste question d'habitude. Ce n'est pas, je répète encore, ce n'est pas des règles, mais des habitudes et de l'organisation de travail. Alors, je fais pareil ici. On va faire comme ça. 192, 168, 1, 2. La passerelle, ce que c'est ça, je ne sais pas pour l'instant. On va faire, on va le laisser comme ça. et puis 192, 168, 1, 254. Maintenant, les choses sont claires pour la partie passerelle par défaut et on sait tous très bien que sans passerelle par défaut, ça ne marche pas si on veut sortir sur le réseau étendu. Par contre, tant qu'on est dans le réseau local, la passerelle par défaut, elle ne sert à rien. C'est bon. Maintenant, on est suffisamment grand. Ça ne sert plus à rien de refaire l'exercice en prenant ça comme ça. On retire la passerelle, on fait un ping et puis on remet la passerelle et puis on voit que la passerelle ne change rien du tout parce que nous sommes à l'intérieur d'un réseau local. OK ? On est grand maintenant. C'est bon. On bypass ça. On l'a fait dans le chapitre 9. Chapitre 10 maintenant, on a gagné un pas vers l'avant dans la carrière. On ne revient plus vers des choses sur faire des choses de base. Allez, on va faire comme ça. 192, 168, 2 et puis le PC c'est 3. Du coup, on va faire 3. Si j'ai envie de faire 1 ici, oui, libre-toi, fais ce que tu veux. 2, libre-toi, fais ce que tu veux. 5, 10, 20, 50, 300, non, ce n'est pas possible. 254, c'est la dernière adresse possible. OK ? Du coup, nous, pourquoi on fait 3 ici ? Parce que c'est le PC 3 et c'est l'interface 3. Comme ça, on n'est pas perdu. Après, qu'est-ce que je fais ici ? La default gateway, je fais pareil, 192, 168, 2, 254. J'utilise toujours la dernière adresse comme adresse pour le routeur. Allez, je vais faire pareil pour le PC à côté en mettant l'adresse 192, 168, 2, 4 et puis, qu'est-ce que je fais ici ? Je fais 192, 168, 2, 254. Alors, parmi les règles de jeu ou les best practices, 1, sauvegarder le travail à chaque fois. Quand on configure les switches et le routeur, il faut sauvegarder aussi le boulot à chaque fois. C'est très, très important. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, après, tester. C'est qu'à chaque fois que vous avanciez une étape, vous avez la possibilité de tester ce que vous avez fait. Il faut le tester. Il ne faut jamais vous laisser vous faire confiance. Il ne faut jamais dire « Oui, j'ai bien configuré. » « Ah oui, mais normalement, mais apparemment, c'est ce que je dis d'habitude aux étudiants. Je lui dis « Mais ça ne marche pas. » Je lui dis « Est-ce que tu as fait des tests ? » « Pas encore. » « Oui, mais fais des tests d'abord. » Fais des tests qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant. On a juste configuré les adresses IP. Du coup, si ça ne marche pas, c'est que le problème est clairement ici. Vous voyez ? C'est qu'on ne va pas aller plus loin. On n'a pas besoin d'aller encore plus loin. OK ? Alors, petit rappel, la table d'adressage Mac des switches. « Show Mac address table. » Vous voyez ? Bon, on récupère les deux machines parce que... Pourquoi on récupère ? Vous allez me dire « Mais on n'a jamais envoyé des pings ou quoi que ce soit. » mais parce que les machines envoient entre elles ce qu'on appelle le trafic d'administration. Il y a pas mal de trafic qui passe sans qu'ils demandent notre avis. C'est pour ça que le switch, il a déjà récupéré les infos. On peut les vider si on veut. « Clear. » C'est la commande que j'ai loupée dans le javis très précédent. « Clear Mac address table. » Et là, vous voyez, on a vidé. Si je fais « Show », il n'y a plus rien. OK ? Petit rappel. Après, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais faire mes pings. Je vais faire mes pings. Simulation. Je retire tout. Edit. Je fais ARP et ICMP. J'enlève ça. Et je fais un ping de deux manières. Ou bien, comme des professionnels, en allant ici, en faisant ping 192.168.1.2. On ping la machine d'en face. Et je fais OK. Et là, sauf que ça ne va pas marcher parce qu'on est en mode simulation. Quand on est en mode simulation, il faut cliquer ici sur le bouton « Play » pour que ça marche. Sinon, votre ping, il va rester coincé. Et là, comme ça, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai l'impression que c'est la requête ARP qui vient de sortir. Je n'ai pas vu. Excusez-moi, j'ai perdu le début. J'ai l'impression... On peut voir ici, on peut voir le contenu de la requête. C'est de l'ARP, c'est clair. C'est de l'ARP. Oui. Comment je peux le savoir ? Vous voyez, on envoie la diffusion à tout le monde. OK ? Pour chercher l'adresse IP de l'adresse MAC qui correspond à l'adresse IP. Et là, maintenant, on envoie la requête ICMP, la requête de ping. Et là, il va répondre en disant que c'est OK pour moi, tout est OK. Allez. Voyons voir. Normalement, tout devrait bien se passer. C'est bon. Très bien. Je sors de mode simulation parce que c'est une perte de temps. On a bien compris. Et maintenant, on voit bien que les ping sont opérationnels. Je ping entre ces deux PC ici. Je fais pareil. Je viens ici. Je viens ici. Et je fais ping. Je suis sur la machine 3. Alors, je ping la 4. 192, 168, 1, 2, pardon, 4. Et là, on voit bien que ça marche. Il n'y a pas de surprise. On est dans un réseau local. On n'a besoin ni de routeurs ni de quoi que ce soit pour que ça fonctionne. Ils sont directement connectés entre eux. Alors, après, qu'est-ce qu'on a à faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit commencer par faire toutes les configurations de base d'un équipement de type Cisco. Autrement dit, toutes les configurations de base de routeur. On va se concentrer sur le routeur. On ne va pas faire le switch. Si vous voulez revoir le switch, vous avez les vidéos 8, 9, 10, 11, quelque chose comme ça. Après, ici, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la partie routeur. Je pense que c'est clair pour tout le monde que pour se connecter à n'importe quel équipement de type Cisco, il faut un câble console et puis brancher le câble sur un port console et le brancher sur le port RS-232 de vos machines ou bien utiliser un convertisseur USB ou carrément prendre un port USB pour la configuration. Je pense que ça, c'est aussi clair. Mais puisque je vous ai promis de refaire tout en détail, je vais refaire tout en détail. Cisco, câble, console, il est là. Le câble console, c'est quelque chose qui ressemble à cela et là, vous voyez que maintenant, on commence même à proposer des USB des deux côtés, de l'USB A, de l'USB B, de l'USB C, bref, en fonction de type de produit. Ça, c'est le modèle classique le plus ancien. Vous avez de la version croisée d'un côté et vous avez de la version, la version RJ45 d'un côté. On appelle ça le câble inversé et là, vous avez la version RS-232 de l'autre côté. Là, c'est le fameux câble bleu de l'ancienne génération et généralement, à chaque fois que vous achetiez un câble comme ça, il vous faut avec le câble un petit convertisseur en plus, un convertisseur USB RS-232 parce que les laptops, la quasi-totalité des laptops d'aujourd'hui ne supportent pas la fonctionnalité, ne supportent pas les ports RS-232. Après, vous pouvez le choisir directement avec un USB. Vous voyez que ça devient possible et puis même, on peut configurer l'équipement directement sur un port USB. Il n'y a plus besoin d'aller sur un port. Là, vous voyez, vous voyez, ce n'est pas ça, je crois. Non, ça, c'est de l'USB d'un côté, l'USB côté machine, mais c'est toujours le RG45 de côté routeur. Vous avez la possibilité de mettre de l'USB des deux côtés. C'est possible, je suis sûr. Il ressemble à ça, c'est ça. Et là, vous avez la possibilité carrément de mettre de l'USB sur les deux côtés en fonction de ce que votre routeur supporte. Il n'y a pas d'importance. Après, il vous faut un émulateur de terminal que vous installez sur la machine comme Pouti, Super Pouti, Terra Terme. Je ne sais pas si j'ai installé Pouti sur cette machine, je ne me rappelle plus. Oui, on l'a. Et ici, vous allez mettre ou bien l'adresse IP, c'est vous accédez à distance, ou bien vous choisissez Cereal, vous choisissez le port com de votre machine. Franchement, il y a la possibilité d'aller au poste de travail, périphérique, ajouter des périphériques et vous voyez quel port com a été activé. Sinon, testez comme un, si ça ne marche pas comme 2, 3, 4, bon, il n'y a pas beaucoup, ça va finir par trouver un des ports. Le speed, c'est toujours 9600 par défaut. Et puis, on fait Open et puis ça, là, ça va marcher. Bon, ici, ça ne va pas marcher parce que je n'ai aucun routeur connecté sur ma machine. Du coup, sur Packet Tracer, c'est aussi faisable. On peut aller prendre un PC ici, n'importe quel PC, un laptop, comme ça, on va dire que l'administrateur, il peut se déplacer on va prendre un câble console, un câble bleu, je pense maintenant que vous le connaissez. Je branche sur le RS232 ou l'USB d'un côté et puis, je vais brancher sur le port console de l'autre côté et comme ça, on a le routeur qui est connecté. Je clique sur le routeur. Je vais choisir, on a, je pense, l'habitude d'éteindre et d'allumer le PC. Vous pouvez vous amuser à l'heure. Et puis, je vais prendre la partie, vous pouvez configurer la machine s'il vous faut, des adresses, etc., mais ce n'est pas le sujet. Et puis, le PC n'a pas besoin d'adresse IP ni quoi que ce soit. Toutes les informations circulent directement dans ce câble console avec le débit défini ici qui est le débit de 9600 bits par seconde. C'est un des débits les plus faibles que j'ai jamais vu. Mais ça suffit largement parce qu'on fait juste passer des textes. On laisse les paramètres par défaut, data bit 8, la parité non, stop bit 1 et flow control non et on fait OK. Et là, nous sommes connectés sur le routeur. On va laisser tomber tout ça parce que maintenant ça, on le connaît. Nous sommes juste dans un simulateur qui s'appelle Packet Tracer et sur Packet Tracer, il suffit de cliquer sur le routeur, aller dans CLI et vous avez exactement la même interface. Du coup, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Vous pouvez faire la méthode 1 ou la méthode 2. Ça revient au même. C'est exactement la même chose. Après ici, comme vous le savez, le routeur va démarrer. On appelle ça la séquence d'amorçage ou le démarrage du routeur. On démarre toujours en copie des informations. Un petit rappel rapide sur l'architecture des équipements Cisco. Vous avez toujours la RAM ici. C'est ce qu'on appelle la RAM ou la mémoire volatile comme vous souhaitez. Vous avez la RAM ici, la mémoire vive ici ou ce qu'on appelle aussi la Running Config. Running Config. Conf. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lancer le Bootstrap, le programme de démarrage de l'équipement de la mémoire morte de routeur. C'est ce qu'on appelle la RAM. Deuxième étape de la mémoire flash de routeur. C'est une autre mémoire tout simplement qui s'appelle la flash. Nous allons copier l'iOS. Là, c'est la séquence d'amorçage ou le Bootstrap comme vous voulez appeler le boot. Ici, on récupère l'iOS, le système d'exploitation de Cisco. Troisième étape, si nous avons dans la NVRAM, NVRAM, c'est comme un disque dur dans un ordinateur par exemple. C'est la mémoire non volatile. C'est la mémoire qui, quand vous éteignez la machine, ça ne disparaît pas. Et là, qu'est-ce que je fais ? On va copier la partie fichier de configuration. Fichier de configuration, c'est quoi ? C'est toutes les configurations que vous insérez sur l'équipement. Du coup, si vous insérez des confs et puis vous éteignez la machine sans sauvegarder le contenu de la RAM dans la NVRAM, c'est qu'on fait l'opération inverse, vous comprenez bien, on va tout perdre. C'est très simple. Vous allez redémarrer l'équipement et vous allez trouver votre équipement totalement vide. ça, c'est en ce qui concerne les séquences d'amorçage d'un équipement de type Cisco, d'un routeur ou d'un switch de type Cisco. Et du coup, ici, par exemple, dans cette phase, cette étape, c'est quand on commence à récupérer l'image de l'OS de la flash. Après, vous aurez des informations de Cisco, des informations sur les caractéristiques de produits, combien de méga il a dans sa mémoire flash, combien de méga il a dans sa mémoire non volatil, etc. Après, ce que nous allons voir, nous allons voir ce petit message. Ce petit message, peu importe son sens, il a une importance pour nous. Alors, son sens, c'est simple, c'est qu'il va vous dire est-ce que vous voulez commencer ou démarrer avec moi la configuration initiale. La configuration initiale, c'est un peu une façon de vous dire par Cisco, je vais t'assister, je vais te dire est-ce que tu veux donner un nom au routeur si oui, tu vas dire ok, allez, insère le nom et puis est-ce que tu veux donner une adresse IP au routeur, à quelle interface tu veux, vous voyez, c'est que si tu connais pas du tout les configurations et t'as besoin de faire juste des choses basiques sur l'équipement, il suffit de faire yes ici et rentrer dans la configuration initiale. Nous, nous sommes des professionnels, on fait pas des études pour ça, on fait des études pour apprendre à configurer et non pour faire ça, vous comprenez mon choix, c'est non, sans hésiter. Allez, on va sortir. Mais par contre, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ce message, il a quand même une importance claire pour vous, pour nous, c'est quoi ? Quand vous avez ce message affiché, c'est que la NVRAM, vous vous rappelez ce que c'est la NVRAM, le fameux disque dur de routeur, il est totalement vide. Quand il n'est pas vide, c'est bon, on ne vous demande plus la configuration initiale parce que l'équipement a déjà été configuré. Du coup, si vous démarrez un routeur et vous avez ce message, c'est que le routeur est totalement vide. Je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle ou une très mauvaise nouvelle en fonction de la situation. Si vous avez passé cinq heures à configurer un routeur et puis vous touchez la prise par erreur et puis vous le démarrez et puis vous voyez ce message, vous comprenez bien qu'il y a cinq heures de travail encore qui vous attend pour reprendre la configuration. Alors, je fais OK et là, je rentre dans un mode qui s'appelle le mode utilisateur. comme je vous ai dit aussi, nous sommes des professionnels, on apprend pour être des vrais experts. Le mode utilisateur où je peux insérer très peu de configurations, très peu de lignes de conf, ce n'est pas trop ce qui m'intéresse, ce n'est pas trop ce que je souhaite faire. Alors, comme des experts, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer le mode utilisateur pour passer au mode administrateur. Le mode administrateur, Cisco l'appelle le mode privilégié. C'est quoi le mode privilégié ? C'est le mode où vous avez la possibilité de faire tout ce que vous souhaitez faire. C'est la fête. Faites ce que vous voulez. Vous êtes l'administrateur. Vous êtes le patron de votre équipement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, pour bypasser ce niveau utilisateur, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va écrire la commande enable, enable. Ici, vous voyez le diaz ici. Vous voyez la différence entre ces deux symboles. Si vous avez fait un tout petit peu de Linux, vous comprenez ici que c'est le mode utilisateur. Ici, c'est le mode route. Autrement dit, le mode administrateur, la personne qui peut faire tout ce qu'elle veut sur l'équipement. Et ici, on a maintenant, on est en mode privilégié. Du coup, à partir de maintenant, nous avons la possibilité d'exécuter toutes les commandes qu'on souhaite. Attention, dans ce mode-là, on ne peut pas configurer l'équipement. C'est qu'on ne peut pas ajouter, modifier, supprimer des choses. Par contre, on a la possibilité de voir tout ce qu'on souhaite voir et aussi, on peut passer en mode de configuration plus facilement tant qu'on est privilégié, tant qu'on est administrateur. On peut faire tout ce qu'on veut sur notre équipement. Alors, je vois qu'on fait maintenant quasiment 27 minutes. Je pense que ce n'est pas bien de faire des vidéos très longues. C'est ce que je commence à comprendre. On va s'arrêter là et puis, je vais commencer une nouvelle vidéo juste après pour commencer le vif du sujet, la configuration des routeurs. Allez, je vous dis bonne continuation, bonne soirée. C'est la soirée chez moi. Je ne sais pas quelle heure vous allez voir la vidéo, mais je vous dis bonne soirée ou bonne continuation. Salut.